bonjour à tous c'est le corbeau bienvenue dans l'épisode 6 je crois de ma série sur ksp aujourd'hui on inaugure le nouveau format les vidéos seront plus courtes et il y aura moins de ré-essai tout le temps moins d'essai alors que je commence déjà à pas trop mes mots donc pour pour ce nouveau format en fait qui va changer concrètement c'est que je prépare les vaisseaux à l'avance vaisseaux que je teste au décollage au décollage uniquement donc c'est à dire que il est tout à fait possible encore une fois que nous foirions des missions que nous soyons à cours de carburant avant d'arriver à destination etc par contre on va pas recommencer cinq fois à faire un lancement parce que mon vaisseau est mal construit alors j'ai joué un petit peu en off et comme vous pouvez voir j'ai envoyé un satellite de cartographie donc le même plus ou moins que que celui qu'on avait utilisé pour kerbin donc c'est à dire c'est le satellite horus 1 et je l'ai envoyé en orbite autour de la lune pour nous donner une belle carte de la lune vous la voyez à gauche ce qui va nous permettre de se poser ce qui va nous nous permettre de nous poser sur un endroit favorable quand on a en arriver en survol au dessus de la lune on pourra choisir si on veut tomber dans un cratère voilà je moi je fais ça à chaque fois que j'atterris sur sur une sur un objet quelconque je cartographie tout le temps j'aime pas ne pas savoir bouger alors ça c'est fait et donc maintenant on va aller donc sur la lune enfin il aurait fallu attendre la sixième vidéo mais cette fois on est bon j'ai préparé un vaisseau qui devrait nous permettre d'aller sur la lune et de revenir alors on va faire un petit point sur nos différents lanceurs donc artémis 1 2 et 3 c'était notre première génération de fusées atlas 1 c'est ce qui nous a permis d'aller sur la lune avec celle ci et de d'envoyer une sonde sur la surface de la lune avec celle ci et avec celle là c'est ce qui m'a permis d'envoyer le satellite c'est une belle fusée d'ailleurs celle-là voyait avec une coiffe là vous pouvez voir dans la miniature est donc pour nous poser sur la lune et revenir j'ai créé la titan 1 diane 1 donc titan 1 c'est le lanceur et diane 1 voyez j'ai mis ça entre entre des petits signes égales comme ça c'est le nom de la mission alors diane c'était la ds de la lune pour les romains je pense ce qui devait correspondre à et 4 chez les grecs mais je peux me tromper donc c'est pour ça qu'ils choisissent à diane et titan alors je suis pas expert de la mythologie grecque mais il me semble que les titans ce sont un peu des des entités fondatrices quoi du monde je crois que les premiers textes des métamorphoses d'ovide sont consacrées à ça et il ya un des titans qui est gaïa c'est un nom assez connu gaïa voilà je peux pas vous en dire plus et donc on est parti donc au niveau de nos équipages donc vous vous rappelez un jibédia a buggé est revenu sans expérience donc on lui en a fait reprendre un peu donc bon on va prendre jibédia alors que valentina on va la spécialiser pour les avions elle n'a pas encore un niveau on vous voyez elle a son à moitié d'xp pareil pour bob carman moitié d'xp donc jibédia dans le titan 1 pour la mission diane 1 c'est parti ok alors on n'est pas en 1080p mais on n'est pas non plus en 720p j'ai fait un truc un peu hybride bon alors voilà s'il ya des gens vraiment trop pointilleux sur la qualité graphique ils vont être allé bon moi je dis que c'est quand même largement regardable alors la fusée donc la voici bon elle n'est pas très belle je vous l'accorde donc vous voyez on est passé sur une fusée à plus large diamètre vu que les fusées qu'on utilisait avant avait ce diamètre là là on est plus large parce que pour aller sur la lune mine de rien il faut quand même freiner pour s'y poser il faut repartir et ça prend quand même pas mal de poussées donc on va y aller comme ça c'est une fusée qui coûte je sais plus où je peux le voir mais elle coûte à peu près 500 mille je crois donc c'est très très cher mais bon on avait plus d'un million donc voilà quoi faut savoir prendre des risques un peu dans la vie quoi au moins là on est sûr je pense de revenir on a trois contrats science data from space around the moon donc récupérer de la science autour de la lune le deuxième c'est récupérer de la science à la surface de la lune et planter un drapeau sur la lune donc si on arrive à mener à bien notre mission on fera les trois sans aucun souci il va juste falloir que je pense à prendre la science dans l'espace autour de la lune alors la fusée donc les booster envoyé il ya six booster des gros booster qui vont marcher tous ensemble les six d'un coup ensuite on découple les six booster donc on découpe en deux crans on les découpe on les découpe trois par trois parce que sinon j'ai peur que ça ça parte en couille mais bon on verra bien donc ensuite on passera sur notre tube principal comme sur une fusée normale ensuite on a encore une autre étape à ce niveau là avec le réservoir qui ici et le moteur qui est là donc cette étape elle est prévue pour nous servir vraiment à ralentir à l'approche de la lune pour pouvoir se poser avec la dernière étape en utilisant le moins de carburant possible vu que c'est ce réservoir là c'est ce qui me fait peur je vous l'avoue qui doit nous ramener enfin qui doit faire la dernière phase de descente et ensuite nous ramener voilà donc j'avoue que ça c'est le côté qui fait un peu peur mais à mon avis ça devrait passer et donc quand on est sur ce réservoir là vous voyez nous avons ces trois moteurs là donc ce sont des moteurs assez peu puissant mais là il y en a quand même trois donc je pense que ça peut absolument fonctionner alors hop on passe en vue intérieur on règle tout notre petit merdier alors comme caméra qu'est ce qu'on a hop on va mettre celle là même si là pour l'instant on voit rien je sais pas si on voit le le pas de tir ici ou si c'est un bug avec un booster et j'ai mis un nouveau mode une fois n'est pas coutume alors oui petit à petite parenthèse je vais faire la vidéo qui explique tous les modes que j'utilise je fais ça après cet épisode c'est plus c'est sûr voilà mais le souci c'est que on va bientôt passer en version 1.1 sur ksp et du coup les modes ne seront plus compatibles ne seront plus compatibles pardon faut que je parle moins vite là aujourd'hui je sais pas ce que j'ai du coup les modes ne seront plus compatibles il va falloir attendre certainement quelques semaines avant qu'ils soient remis à jour donc ça ça m'emmerde beaucoup pour ma série de vidéos donc je pense que je vais je vais pas faire les mises à jour et je vais rester sur cette version 1.0.4 pendant un petit bout de temps mais bon on aura le temps d'en reparler le mode que j'ai mis c'est launch control countdown je crois donc voyez la petite fenêtre est ici je peux choisir si je veux une langue kerbalich ou les les décomptes des missions apollo on va prendre kerbalich parce que c'est plus marrant et il suffit de faire go flight on va avoir un beau petit compte à rebours et notre première étape va se mettre en route automatiquement donc il faut pas appuyer sur espace ça partira tout seul alors j'ai les gaz à fond vu que ce sont ce sont des moteurs en fait ce qui nous sert de booster ce sont pas des vrais boosters comme ceux d'avant qu'on mettait en marche et qui partait comme un ballon de baudruche rappelez vous là non ce sont des moteurs donc il faut mettre les gaz à fond donc je vérifie que tout va bien hop on découple trois premiers machins on découple les trois autres moteurs découple moteur découple parachute ça me paraît bien dans la boîte ici c'est comme d'hab il n'y a pas grand chose on a du goût et du thermomètre ça suffira à d'ailleurs je vais aller voir quelque chose ouais ouais je suis obligé on perd déjà du temps mais je suis obligé alors que j'ai mal à la gorge je sens que je vais être malade alors c'est quoi c'est ça je crois non c'est ça voilà alors là on est mal ça coûte 902 000 et donc pardon voilà je réfléchissais tout seul l'upgrade du bâtiment coûte 902 000 mais nous permet de collecter des échantillons de surface c'est très très important enfin c'est très important ça rapporte beaucoup de chance quoi ramener des échantillons de roche lunaire c'est sûr c'est pas dégueu mais le problème c'est que c'est 902 000 quoi et qu'on est à 949 000 alors là c'est pas évident nos contrats si on les réussit on se fait 112 plus 150 plus 547 000 bah écoutez non on va pas le prendre on va aller sur la lune comme ça on va pas ramener des échantillons pour l'instant c'est pas grave de toute façon on va y revenir sur la lune c'est certain j'ai pas envie de prendre le risque et si jamais cette mission foire et qu'on se ramène pas qu'on ramène pas du pognon pour remplir les caisses on va être on va être à voir on va être on va se faire niquer voilà je voulais pas le dire mais du coup j'ai dit un truc qui voulait rien dire on va se faire niquer voilà donc tant pis on y va comme ça après pour les épisodes futurs et bien épisode d'après on s'occupe de minmus on va essayer de faire le maximum de choses en en lancement minmus étant une une lune assez facile à atteindre et je pense que après on fera des avions gaz à fond SAS activé tout ça c'est en place il n'y a plus qu'à cliquer sur go flight et voilà 15 secondes donc bien sûr j'espère que vous parlez le carbalien évidemment on a tous fait ça à l'école et c'est parti alors voilà là vous vous dites qu'est ce que c'est que cette fusée qui décolle pas je comprends votre inquiétude mais ne vous inquiétez pas vous allez voir il faut juste pas être pressé donc j'aimerais bien faire un lancement pour une fois pas trop dégueulasse pour ça il faudrait que je m'incline vers l'est j'essaie de le faire quand on sera à ce niveau là d'altitude parce que mais avant ce ce palier ci il y a quand même encore beaucoup d'atmosphère et donc beaucoup de frottement d'air et donc les virages sont risqués la fusée peut partir en tête à queue bon c'est pas un tête à queue c'est un tête à voilà et je vais pas prendre de risques donc s'il nous reste assez de gaz quand on sera ici on commencera à faire un petit virage mais pas avant voilà on commence à prendre de la vitesse on arrive dans les nuages c'est pas une fusée que j'aime vraiment j'aime pas 6 booster d'un coup j'aime pas j'aime pas trop le la tête je la trouve pas belle dira crayon il ya un gros crayon vous savez ces gros crayons géant là si vous connaissez ça ok il est temps de s'incliner on y va tout pépère pour aller chercher voilà une trajectoire plus optimale là on est pas mal on n'est qu'à 49 milles de hauteur c'est pas très bon mais bon ça va ça va le faire on va dépasser le 70 milles à mon avis facile ouais c'est bon voilà c'est fait donc ça voilà c'est les vrais lancements faut que ça s'en plus à ça qu'est ce que j'ai fait avant encore une fois d'acquitté ce je pense que tu préfères avoir ça que le lancement complètement pourri de la vidéo d'avant même si je suis sûr que c'est pas encore optimal c'est mieux ok alors ça donne quoi c'est pas mal c'est pas mal du tout et nous voilà dans l'espace alors la phase critique les découplages donc les trois premiers c'est pas mal et les autres voilà parfait alors on perd pas de temps on fonce à notre apogée voilà elle est dans 20 secondes on s'oriente plein est donc on a toujours pas de rcs pardon donc la fusée est lente à s'incliner mais bon les 16 pour aller sur la lune je trouve pas ça forcément indispensable alors que sur minmus on peut atterrir uniquement au rcs un faut le savoir mais bon pour l'instant on s'en fout des rcs si vous savez pas ce que c'est vous verrez sa vidéo d'après je pense ok je suis bête je peux m'orienter comme ça en cliquant là vous rappelez direction prograde voilà alors qu'on a dépassé c'est pas grave on fonce du coup je rabat un petit peu de ce côté là pour amener le prograde sur la ligne d'horizon même si je pense qu'on a le temps allez on est parti ne t'inquiète pas j'ai bédia qu'est ce qu'il a vous voyez la caméra vers le sol elle est un peu buggé elle doit être coincé dans quelque chose tant pis donc dans l'idéal il faudrait qu'on arrive à avoir une trajectoire qui nous amène sur la lune avec cette ce réservoir ci alors voilà on est en orbite vous avez vu la caméra qui a fait un petit un petit vacillement comme ça on utiliserait cette phase là vraiment juste pour ralentir ok le prograde est revenu sur l'horizon on peut le viser plein pot donc on a des panneaux solaires comme d'habitude on en a ici comme d'hab et ici ça c'est juste une pièce de structure allez je ralentis un peu les gaz voilà ok donc là j'ai j'ai fait la méthode qu'on avait fait pour pour la sonde vous rappelez la méthode dite à la bouin c'était un peu une connerie j'aurais dû mettre en orbite autour de la terre et aller à la rencontre de la lune à l'aide des nœuds de manoeuvre bon j'ai pas pensé tant pis de toute façon attendez je récupère ça vu que j'ai changé de résolution on a 78 jours de toute façon donc c'est bon et donc j'accélère le temps jusqu'à intercepter la lune en tout cas être proche donc nous sommes ici la lune est là alors vous voyez les deux petits points ici là une petite une espèce de petite flèche ici et ici maintenant ils sont passés là et là le but du jeu c'est qu'ils soient l'un sur l'autre ah ben voilà on a directement notre interception donc je mets une alarme sur le changement de gravité attendez j'arrive pas à choper ouais j'arrive pas à choper la fenêtre c'est pas grave voilà donc dans 12 heures on va intercepter la zone de gravitation de moon on accélère le temps hop ok je coupe mon alarme on peut le faire en visuel et voilà alors tant que j'y pense on va tout de suite envoyer un petit crew report histoire de faire le contrat le contrat des données scientifiques de l'espace voilà c'est fait et donc pour le reste faut être à la surface alors on va aller sur notre périapsis je suis désolé mais j'ai vraiment mal à la gorge on y est et rétrograde plein pot alors j'aurais dû m'aligner dessus avant donc là ce que je fais c'est que je mets un tout petit peu de gaz vraiment trois fois rien juste pour donner un petit coup d'impulsion à la fusée pour faire la rotation voilà là je coupe alors dès que j'appuie sur X pour couper les gaz et ça met en time warp x1 je sais pas pourquoi je suis allé voir dans les options j'ai pas trouvé de conflit donc je comprends pas et c'est parti on pousse à fond sur le rétrograde pour nous créer une orbite autour de la lune ok alors on va se rapprocher je coupe les gaz voilà 35 000 c'est pas mal très bien donc là vous voyez il reste un petit peu de gaz donc on va sur notre périapsis voilà on y est dans 15 secondes et on va réduire la distance de notre impoapsis pour pouvoir nous trouver un lieu d'atterrissage assez favorable donc il est temps de mettre la petite carte on va la mettre ici alors sur la carte vous voyez nous on est le vaisseau numéro 1 et le 2 c'est notre satellite allez c'est parti donc on était à 35 000 on va essayer de faire pareil de ce côté là si on a de quoi y arriver il doit pas rester grand chose là en carburant ok on en a plus bon ça va c'est correct il est temps de découpler ok oh la la alors qu'on a encore les lampes qui bug là vous voyez ça à mon avis quand on aura découplé ça bugera plus très bien alors est-ce qu'on survole un cratère oui alors je vais mettre la grosse map la grande map plutôt oh non la big map c'est la grosse map on va se mettre une projection un peu plus claire alors donc nous sommes ici et on avance dans ce sens là donc on pourrait essayer d'atterrir dans ce cratère là un cratère que j'aime bien il y a une espèce de canyon qui part vous voyez mais justement ça on va peut-être se le garder pour plus tard parce que j'aimerais bien essayer de poser une jeep lunaire ici et puis d'avancer dans le canyon en jeep donc on va plutôt viser celui-là on va essayer de se poser dans ce cratère là ça me paraît pas mal donc ce cratère-ci c'est celui-là voilà c'est celui-là et donc en visuel ça correspond à celui-là donc pour ce faire il va falloir quand on sera là on ralentisse plein pot et qu'on aille à la part là comme ça donc je mets bien sûr plus loin que le centre du cratère parce que nous freinerons et donc ben voilà si on freine à partir de là on on descendra de façon plus abrupte écoutez ça me paraît pas mal on est à 39 000 remarquez c'est quand même relativement bas en même temps ouais on est à 39 000 ici mais là on va être plus haut vu qu'on va être à 93 000 poussé estimé 51 minutes ils sont sérieux là 51 minutes non bon alors attendez on va se le faire on va se le faire manuellement alors donc j'accélère le temps jusqu'à être à peu près par ici voilà donc là on devrait arriver de jour voilà on est de jour donc le cratère qu'on vise c'est celui là on est à 89 000 allez on freine il faut pas 51 minutes ils ont complètement ils ont craqué ben oui voilà je sais pas pourquoi ça m'était 51 minutes voilà et donc maintenant je veux partir un peu vers le haut comme ceci donc je mets mon dos de manœuvre histoire de voir à quelle direction ça correspond donc voilà c'est ce signe là je peux l'enlever c'est cet axe radial je crois encore une fois donc hop j'enlève le pilote automatique hop là et je suis mon axe radial ou anti-radial je sais pas voilà on va pas claquer trop de carburant pour rien voilà je me réinclite sur mon rétrograde j'ai peur pour le pour le retour je sais pas si avec simplement ça comme carburant on va pouvoir rentrer sur terre j'ai vraiment peur on verra bien ok allez on avance un peu le temps jusqu'à être à peu près je pense à 30 000 j'ai l'impression qu'on va pas très vite 400 mètres secondes c'est relativement raisonnable je pense c'est pas très bien joué ça cette histoire parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de rap de carburant là dedans qu'on va perdre alors altitude 30 000 30 000 mètres altitude réelle 27 000 mètres donc on a un écart de 3000 d'accord allez on continue à descendre on est à 17 000 mètres donc il faut regarder cette altitude là 14 000 mètres 12 000 on est pas mal on est pas mal ok donc j'ai coupé les cases à 100 mètres secondes on va accélérer un peu le temps 7 000 mètres 6 000 mètres 3000 3 000 j'ai peur qu'on soit un peu sur la pente la pente de ce petit cratère là j'aurais préféré qu'on arrive par là bas on va essayer de d'aller chercher un peu cette direction comme d'habitude ouais voilà je pense que c'est bon on a donné une petite impulsion pour tomber au milieu du cratère alors on est voilà c'est bon on redescend parfait donc là il va vraiment falloir aller le plus bas possible avec ce réservoir là pour vraiment ne rien gâcher dans l'autre ça ne devrait pas être un souci c'est bon c'est bon d'autre on va y aller cai a il a bien l'autre qui a etc Ok, on est plus qu'à 600 mètres Voilà, 600 maintenant On va continuer à descendre 400 Ok, il va être temps de découpler Ouais, alors pour ça Hop là, voilà Toute petite impulsion, histoire d'avoir le temps On découple On sort Les pieds d'atterrissage Bon, tant pis pour les lampes Putain Alors attention, voilà Ça, ça explose Et il n'y a plus qu'à se poser En douceur Sur le sol De la moune Oh, c'est pas vrai J'ai que deux pieds d'atterrissage C'est pas vrai Oh, comment j'ai pu faire une erreur Pareil Ah, c'est incroyable Incroyable Bon, c'est pas grave Alors On va récupérer Ah, cette erreur C'est incroyable Ah, je m'en veux Le goût La température La température Le crew report On va sortir On va prendre Le eva report Accroché à l'échelle Voilà Pour être Just above the moon's northwest crater Ah, c'est le cratère nord-ouest D'accord Donc je le prends Je re-rentre Pour le stocker Je ressors Et c'est parti Wow Tout va bien Et nous voilà En train De gambader joyeusement Sur la lune Avec encore une fois Un vaisseau Tout à fait Foireux Comment j'ai pu faire Une erreur Pareille C'est incroyable Vous entendez la respiration Du kerbal C'est le mode Chattered Qui rajoute ça C'est vraiment super Ce qui manque Ce sera un mode Pour avoir des empreintes de pas Enfin à une époque J'ai cherché Je ne sais pas si ça existe depuis Ça serait vraiment cool Ok Un petit eva report Voilà On le prend Un petit drapeau Ouais parfait Site name Et bien c'est Diane 1 Donc là on pourrait marquer Un petit texte Mais on ne sait pas quoi mettre J'ai lu mes lumières Histoire d'éclairer un peu Ce magnifique drapeau Vous voyez le reflet dans le casque C'est bien fait On peut sauter Pour voir un peu la gravité Donc là c'est un saut normal Vous avez vu Sur Minmus C'est encore bien plus impressionnant Voilà on va regarder un peu Autour de nous Là on a le Le débris là bas Ah j'irais bien le voir Juste pour le fun C'est à 200 mètres Allez on y va On va y aller En jetpack Alors je vais garder ça Par contre Vous voyez ici La eva pro plante C'est ma Mon essence du jetpack Donc il faudra réussir à revenir Mais bon Là c'est vraiment pas loin 200 mètres Ouais c'est clair On est large Hop là On commence à freiner Voilà le débris Ah c'est juste le découpleur D'accord Le reste est explosé Je vais pas aller dedans Sans quoi faire tout bugger Et le voilà Donc le cratère qu'on voit autour Ce n'est pas le northwest cratère C'est un petit cratère Dans le northwest cratère Comme en vrai La lune est criblée De cratères Comme elle n'a pas d'atmosphère Il n'y a rien pour la protéger Des astéroïdes Etc Alors j'ai un télescope Dans la vraie vie J'adore l'astronomie Et il y a quelques années Je me suis acheté un petit télescope Oh putain Voilà Donc là en fait A force de mitrailler Sur ma touche Ma touche mage Ça a ouvert Une connerie sur windows Et j'ai eu un retour bureau J'espère que ça va pas bugger Pour vous Putain j'espère vraiment Que ça a pas fait bugger La capture Je pense pas Allez Oh putain Si si là j'ai des bugs Ah là là Je vous jure Bon on va essayer Quand même de s'en sortir On va revenir à pied Tant pis Oh c'est pas vrai J'ai vraiment pas de bol Dès qu'il y a une couille Qui peut arriver C'est sûr Je me la prends Donc on a fait Deux contrats sur trois Transmitter recover Scientific data Donc ça Ça sera au retour Ah vous voyez La caméra Elle bug complètement quoi Alors Voilà On revient Dans le vaisseau Alors que c'est Putain je le crois pas Je le crois pas Je vais peut être devoir faire une coupure Tout de suite Ouais je fais ça Vous ne verrez que du feu De toute façon Ok on se retrouve Alors ce qui s'est passé C'est comme je vous l'ai dit En appuyant sur mage A répétition Ça ouvre cette saloperie Là de touche rémanente Windows Faudra que je désactive ça Une autre fois pour toute Du coup Retour bureau Du coup Frappe ce qui merde Du coup Voilà Donc je vous mettrai Une image Je sais pas Je trouverai quelque chose Pour vous faire patienter Pendant les quelques minutes Où il n'y a plus de vidéos Mais bon On se retrouve Très bien Alors Et bien voilà On a tout récupéré On a fait deux contrats Sur trois Il nous reste celui-ci Qui va s'accomplir Une fois qu'on va récupérer Ces saloperies De données scientifiques Ah là là Ça m'énerve Entre le pied d'atterrissage Complètement placé Comme un autiste Et puis Enfin voilà Enfin en même temps Les autistes Devraient être super forts À ce jeu Je pense Bon Je vais arrêter De parler des autistes Avant d'avoir des problèmes Il n'y a plus qu'à rentrer Il n'y a plus qu'à rentrer Ouais 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 Je vais pas vous dire Qu'en temps normal Je suis bien meilleur À ce jeu Parce que personne ne me croira Mais putain C'est vrai quoi Très bien Donc nous repartons Du sol de la lune En laissant Un drapeau Et un bout de découpleur Plus loin Donc pour partir Rien de plus simple Il suffit de partir Alors Je vais carrément essayer De rentrer des trucs Voilà La limite On est mieux comme ça Donc Je vais décoller Et puis vers l'est Plein pot Il n'y a pas de secret En faisant attention À ne pas se prendre Le haut des crêtes C'est parti Vers l'est Plein pot Voilà Attendez Il faut que je referme ça Alors j'en ai pris qu'un Je vais peut-être prendre les deux Ouais je vais prendre les deux Donc vous voyez J'ai le gaz Vraiment quasiment au minimum Ça suffit Pour partir C'est vraiment joli Alors est-ce que La caméra Ah voilà Ça ça me plaît ça Putain ça va être Ça va être l'edge peut-être Allez plein pot Sur le prograde Pas de temps à perdre Ok Allez on y croit Je vais augmenter un peu Les gaz Je vais pas avoir le choix Il faut qu'on quitte La traction De la lune Le plus vite possible Après le retour Devrait pouvoir être possible En utilisant très peu de carburant Là je suis plutôt rassuré Je pense que ça va le faire Allez Allez Vite Ok Ouais c'est bon On est bon Je pense qu'on est bon Alors j'accélère le temps On fait Notre petit Notre petit trajet Jusqu'à récupérer Une orbite Autour de Kerbal Dans ce genre là Alors il nous reste 76 jours Pour aller ici Il en faudrait Très exactement Il faudrait 16 heures Donc c'est très bien C'est ce qu'on va faire Vu que pour réduire La distance Qui nous sépare de la surface Et bien autant le faire d'ici Ça sera plus court Vu qu'il faudra réduire Juste ça Alors que si je le fais là Il faudra réduire Il faudra réduire plus quoi Donc on est parti par là bas Voilà Ok On y est dans 20 secondes On est bien placé Où est Kerbin ? Kerbin, Kerbin Cette bonne vieille Kerbin Eh oui Eh oui Eh écoutez Ah là voilà Allez c'est parti Je double clic sur la planète Pour la centrer Ouais Ça va Et comme d'hab On va se caler à 25 000 Ouais 25 000 c'est ça 25 000 mètres Voilà Voilà Superbe J'accélère le temps Je sais pas Je sais pas combien de temps De vidéos on est Bon à mon avis Ça va pas être comparable Avec les autres vidéos Là qui duraient Une heure et demie Je crois que la plus grande Elle fait une heure et demie C'est assez n'importe quoi Quand même Je reconnais Voilà Donc comme toujours Notre petit surplus de carburant Va nous servir À freiner Dès qu'on rentre Dans l'atmosphère C'est à dire maintenant J'envoie tout Oula Ah ça rigole pas Alors ça vous voyez Les réacteurs bougent Comme ça Il faut faire clic droit Et gimbal Fuit Vous bloquez la gimbal Et il bouge plus Ok Je vérifie que C'est bien ça C'est bien ça Donc vous voyez Ma réserve de bouffe Était là dessus Je les mets toujours Oh putain Oh putain Ok Ça va J'ai mon avis Ça va exploser Assez violemment C'est beau Faut que je pense À faire des plans Comme ça Sans interface C'est bien plus beau Je trouve Lors des découplages Des choses comme ça C'est vraiment Vraiment très joli A voir 34 000 Bah de toute façon Là ça risque rien Allez je veux que ça explose moi Enfin je veux que ça explose Attention Moi je veux pas exploser Je veux que ce soit le Les débris La découplée Qui explose Apparemment on va tomber Dans la mer Alors qu'on distingue encore Le débris Donc c'est sûrement grâce au mode Distante Vaisselle Rendering Là je sais pas quoi Faut que je fasse cette vidéo Sur les modes Faut que je la fasse Faut que je la fasse Je vais la faire maintenant Ok Donc c'est parfait Tout va bien Ah on voit la lune ici Nous étions là-bas Il n'y a pas si longtemps Donc vous l'avez vu J'ai plus fait vraiment De tutos là Mais bon maintenant Ces manœuvres de base Normalement C'est compris quoi Si vous avez appris Jouer au jeu Avec mes vidéos Je sais qu'il y en a Qui l'ont fait J'ai vu quelques commentaires Ça m'a fait plaisir Maintenant je referai des tutos A mon avis Ça sera pour le docking Ou peut-être quand même Pour les nœuds de manœuvre Pour avoir d'autres exemples De nœuds de manœuvre Notamment quand on essaie D'intercepter d'autres planètes Ok Je coupe le pilote automatique J'envoie le parachute Et je coupe les SAS Et on est bon Ouf Ah vidéo encore Un peu laborieuse Pas très intéressante Mais bon On est revenu sur la lune On est revenu de la lune Prochaine vidéo On fait un gros truc Sur Minmus On va essayer de cartographier De prendre toute la science Que ce soit dans l'espace Ou à la surface En un seul vol Vu que Minmus C'est quand même assez facile On va essayer de faire Une belle fusée Pour changer Et on va tout faire d'un coup Gros voyage sur Minmus Comme ça après On aura plein de science On pourra faire des avions A moins que fassent les avions avant Ce sera peut-être les avions soir Là cette nuit Parce que j'aime bien Les avions Depuis que j'ai mon joystick Faut que j'ai hâte De parler de ce joystick Je fais des vidéos Juste pour parler De mon joystick C'est ma passion N'y voyez pas de De métaphore Freudienne Ouais Il y a eu un petit bug Un petit bug sonore C'est pas grave Et bah écoutez Recover vessel Jebedia Est en vie Et on a posé Le pied Sur Moon C'est le début De la gloire Ok Et nous avons 235 points de science Pas dégueulasse Pas dégueulasse On a récupéré tout ça Et on est à Euh 1.700.000 C'est pas mal Ok Alors Qu'est-ce qu'on peut s'acheter Avec ça Ici Nous avons des petits Ouais C'est pas mal Des petits moteurs Avec un petit réservoir Ici Des pieds d'atterrissage Bon En même temps Si je les mets par deux On pourra avoir Les plus beaux trains d'atterrissage Du monde Ça ne me servira à rien Un parachute plus costaud Du Du train d'atterrissage Pour avion Ah Ça c'est pas mal Ah le RCS Il est là C'est-à-dire Ouais Ça c'est Une espèce de Je appelle ça Les roues de contrôle Voilà Reaction wheel Un module Du RCS Donc ça déjà Il faut le prendre C'est certain Hop là Ici nous avons quoi Un baromètre Donc il fonctionne Comme le thermomètre Pour avoir plus de science Ça c'est quoi déjà Ah oui c'est vrai C'est le stockage C'est quoi déjà The HSC Was an invention of CST Ouais ok d'accord Bah c'est du stockage Et là nous avons Des adaptateurs Des adaptateurs Petit découpleur Et du docking Du docking Bah alors écoutez Derrière ça coûte combien ? 160 J'hésite Mais pas tant que ça Je vous avoue Qu'on va prendre ça Pour avoir le baromètre Comme ça notre mission Sur Minimus Nous permettra vraiment Ah quoique attendez Le baromètre Un baromètre marche À la pression À la pression atmosphérique Sur Minimus Il n'y a pas de pression atmosphérique Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère On est d'accord Ah oui ça je ne me suis jamais servi Ça ça ne me paraît pas indispensable Bon on va prendre le baromètre quand même De toute façon le docking On ne va pas se docker là Non j'attends pour faire le tuto Sur le docking Ça ne sert à rien pour l'instant Allez on va prendre ça Voilà donc j'espère que Ce nouveau format de vidéo Bon c'est pas vraiment Un nouveau format Mais c'est Bon bref J'espère que c'est plus agréable À regarder pour vous Bon Petit compte rendu De cette mission C'était relativement laborieux Très d'atterrissage foiré D'ailleurs je modifierai La fusée tout de suite Bug Avec les touches rémanentes Donc j'y pense Je désactive ça Et on se retrouve Pour l'épisode 7 Assez rapidement Je vais faire le plus de vidéos Possible avant la mise à jour 1.1 Et cette fois On s'occupera de Minmus Merci à tous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada